Michel Werner, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'intersyndicale, alors c'est dans l'ordre CFDT, CFTC, UNSI et FO, à la CTS, la compagnie des transports, pardon, Strasbourgeois, qui est en grève aujourd'hui, à une date bien choisie, si je puis dire, puisqu'elle est à la fois celle des épreuves de bac de français pour les élèves, pour les lycéens de première, et pour la fête de la musique, qui à Strasbourg fait en plus d'habitude, où il y a d'habitude un service renforcé. Est-ce que cette date, j'imagine, est choisie à dessein ? Bien sûr, cette date n'a pas été choisie par hasard, mais c'est en fait une date pour avoir plus de visibilité par rapport à un mouvement syndical important, donc effectivement, les conditions de travail sont le sujet du jour. Le trafic est donc très perturbé aujourd'hui sur l'agglomération Strasbourgeoise. Deux lignes de tram ne circulent pas du tout, neuf lignes de bus non plus, le service est très réduit sur les autres. Il n'y a donc aucun tram pour la fête de la musique au-delà de 20h. L'expression consacrée qu'on entend plutôt dans les transports parisiens de prise en otage des usagers, vous la revendiquez, elle vous choque ? Écoutez, prise en otage, non, on va dire que si les revendications n'ont pas abouti, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Bien sûr, c'est une ultime, on ne peut plus faire autrement, on est obligé de passer par là, malheureusement. – Ces revendications concernent les agents de conduite des bus et des tramways sur les reproches précis, concrètement, que vous faites à ces conditions de travail et à la direction, quels sont-ils ? – Donc, les reproches, en fait, c'est des journées avec de fortes amplitudes. Il faut savoir qu'on a plus de 50% des services qui peuvent faire de 6h du matin jusqu'à 18h, et une autre partie qui peuvent faire de 8h du matin jusqu'à 20h30. Et donc, le deuxième gros reproche qu'on fait également, on fait venir les gens, une centaine d'agents, tous les week-ends, pour juste faire 4h le week-end. Et bien sûr, ces heures-là, qui ne sont pas faites le week-end, elles sont répercutées sur la semaine. Donc, on peut avoir des services qui font de 9h jusqu'à 9h30 de prestations, ce qui pose bien sûr à terme un problème de fatigue, donc de ras-le-bol, et bien sûr également un problème de sécurité pour les personnes qu'on transporte. – C'est une nouveauté à la CTS, ces horaires un peu de supermarché ? – Ben, si vous voulez, ces horaires-là ont été mis en place en 2006, suite à une nouvelle organisation du travail. On essaye d'y remédier depuis plusieurs mois. On a bien prévenu la direction, comme quoi il fallait absolument que ça change cette année. Donc, ils n'ont pas tenu compte, malheureusement, aucun accord n'a pu aboutir par rapport à ça. Donc, on a été obligé de passer à l'action. – Quelles sont les suites que peut avoir ce mouvement ? Est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse aujourd'hui, ou des éléments de réponse de la direction, ou des politiques ? – Ben, écoutez, nous, ce qu'on a fait, on a organisé bien sûr une assemblée générale pour savoir ce qu'en pense le personnel. Et comme pour l'instant, sur le dur, on va dire, de la journée, donc sur la composition de la journée de travail type du conducteur, il n'y a rien qui bouge par rapport à ça. Donc, on a bien sûr posé la question ce matin à l'Assemblée générale et l'ensemble des personnes qui étaient là, et nous demandent donc de poursuivre. Donc, il risque d'y avoir une poursuite du mouvement à la rentrée, voire sur le dimanche de Noël, malheureusement, tant qu'on n'est pas écouté sur le sujet. – La position, c'est de cibler comme ça, avec la fête de la musique aujourd'hui, avec la rentrée, où il y a la Fond européenne notamment, et le marché de Noël, c'est de clairement menacer, entre guillemets, et d'être là au moment où on a le plus besoin de vous. – Écoutez, on a bien conscience que ça occasionne une grosse gêne, mais bon, je veux dire, malheureusement, on n'est pas dans le sud-ouest ici, on ne peut pas faire 50 jours de grève, les gens, ce n'est pas dans la mentalité de la région. Donc, on va cibler, on va y aller, on ne va pas faire n'importe quoi. On va cibler les journées pour bien faire comprendre notre direction, ainsi que les politiques qui mènent les gens de la mairie, pour ne pas les citer. Il faut bien évidemment aussi qu'ils tiennent compte, puisque c'est eux les donneurs d'ordre, et c'est eux qui donnent l'aval ou pas, par rapport aux conditions de travail, bien sûr, c'est aussi eux les responsables. – C'est doublement frustrant pour finir que, sous une mairie de gauche, a fortiori, vous n'ayez pas l'écoute que vous attendiez ? – Écoutez, pour revenir à la petite histoire, il faut quand même savoir qu'en 99, la mairie de gauche, comme vous dites, a quand même fanfaronné sur la place publique, en ayant embauché 82 personnes. La mairie de droite, par la suite, en 2006, a quand même réussi à supprimer 45 emplois. Aujourd'hui, l'effort qui est demandé, c'est sur 7 ou 8 emplois, pour vraiment avoir des meilleures conditions de travail. On nous oppose une fin de non-recevoir, c'est désolant, mais c'est comme ça, et puis donc on bougera. Le personnel nous demande de bouger, nous, syndicats, en intersyndical, donc nous, nous bougerons. – Merci, Michel Werner. – D'accord, merci. – Sous-titrage ST' 501